Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, coronavirussé, non-coronavirussé, confiné, non-confiné, j'ai mis dans le désordre. Je me suis moi-même fait des nœuds, je me suis fait un autocroche-pat, ça m'est déjà arrivé. Bienvenue dans Bad News, la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de confiné, et comme Philippe, qui est confiné à la maison, qui nous a fait une vidéo, une vidéo de cuisine. Alors, si vous avez un peu faim, attention, parce qu'après une vidéo comme ça, vous allez avoir la dalle. Eh bien, bonjour à tous, ce tuto confinement numéro 1, comment couper grossièrement un oignon. Alors, pour couper grossièrement un oignon, il vous faut un bon couteau, un oignon, et c'est parti. Putain de nialle de merde, je vais pas te regarder dans ma préparation. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Merci Philippe, sache que je cuisine comme toi, putain de ta mère. Quoi le ma... Ah, une moustache. Oui, oui, mais ça c'est pour... C'est parce que... C'est pour bad news ça. On passe tout de suite à la bad news d'Adrien. Ça se passe à Annecy et les douaniers vérifient les envois postaux. Et là, ils découvrent des échanges de colliers entre deux personnes et le chien sniffe de la drogue. Et Renifle-Coli fait... À peu près, dans ces mots-là. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, j'en rajoute peut-être. Mais il était au tour de... Les douaniers ouvrent et là, trouvent un sachet en plastique avec à l'intérieur de la poudre blanche. Ils regardent l'expéditeur. Yvon sonne à la porte et dit « Monsieur, on vous arrête pour production de stupéfiants. » Et l'homme avoue direct, il fait « Oui, oui, j'avoue, je fais du cannabis. » Et les flics lui font « Non, on n'est pas là pour du cannabis. » « Vous faites de la cocaïne. » « Non. » « Ah si, vous envoyez de la cocaïne à des gens par la poste. » « Non, vraiment, moi c'est le cannabis, c'est pas la cocaïne. » « Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous avez envoyé dans ce colis-là ? » « Ça ? » « Ça, c'est une boule anti-stress faite maison. » « Pardon ? » « Oui, c'est avec ma petite amie, on fait des boules anti-stress maison, on prend un sac à plastique, on met de la farine à l'intérieur, et après quand vous malaxez, c'est anti-stress. » « La police a analysé la poudre, et effectivement, c'était de la farine. » « Le chien avait senti le cannabis, pas la cocaïne. » « L'homme s'en tire avec une amende de 150 euros. » « Quand t'arrêtes pas de fumer du cannabis, t'envoies pas par la poste des sacs avec de la poudre blanche. » « Non. » « Merci d'avoir suivi Bad News. » « À demain. » « Pourtant que la montagne est belle ! » « Comment peut-on imaginer ? »